Good morning business, le grand entretien. Et notre grand entretien à 8h16, c'est Estelle Brachlianov. Bonjour, Brachlianov, pardon, directrice générale de Veolia. Ce matin, depuis 6h, on développe trois thèmes. Décarbonation, électrification, gestion des ressources en eau. Veolia est partout dans ces thèmes-là. Est-ce que ça explique en partie vos résultats records ? Une année historique qui s'explique notamment aussi par le rachat de Suez. Mais vos thématiques sont désormais poussées par l'actualité. Vous avez tout à fait raison. Le métier de Veolia, c'est de décarboner, c'est de dépolluer, c'est de régénérer les ressources. Ce que j'appelle l'écologie des solutions. Et on voit dans l'actualité que la population, que les élus demandent qu'on parle des solutions, qu'on les mette en place et qu'on accélère. Les résultats de Veolia pour 2022 sont historiques. Au niveau financier... 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus 50%. C'est plus 50%, donc une partie du fait de l'acquisition de Suez et une partie en croissance organique de nos résultats. Et puis ça se traduit jusqu'aux résultats nets. Plus d'un milliard. Voilà, puisqu'on a dépassé la barre que l'on n'avait jamais atteinte dans l'histoire de Veolia du milliard, à même plutôt un milliard 160. Donc des très beaux résultats. Mais je reviens sur ce que vous disiez en introduction. Je suis tout aussi fière du fait que c'était une année historique, parce que c'était le rapprochement avec Suez, dont on fête à peu près la date anniversaire. Il y a un an, on accueillait 40 000 nouveaux salariés chez Veolia. Et c'est aussi grâce à cet enthousiasme partagé vers le projet de la transformation écologique qu'on a pu produire de si bons résultats. Alors, la transition écologique, il y a des plus, il y a des moins. Les plus, évidemment, il faut consommer la planète, qu'on soit plus économe en consommation d'eau, qu'on trie mieux ses déchets, tout ça, vous faites tout ça. Sauf que peut-être aussi de consommer moins. Et est-ce que consommer moins, c'est pas quelque part faire baisser votre chiffre d'affaires ? Comment vous vous faites pour être intéressé à la baisse de la consommation, à la frugalité, notamment des Français ? Le sujet, c'est vraiment, enfin, effectivement, de déconnecter finalement la production industrielle pour nos clients industriels ou l'augmentation de la population, de la consommation de ressources naturelles. Et c'est ça le modèle de Veolia. Donc, il n'y a aucune contradiction, bien au contraire. Mais dans vos contrats avec les collectivités locales, souvent, vous êtes intéressé au volume. Souvent, on est intéressé au volume, mais souvent, on est intéressé aussi aux résultats que souhaite la collectivité. Ça peut être plus de recyclage, ça peut être des économies d'eau. C'est très, très, très fréquent en France comme ailleurs. Sur la gestion de l'eau, le défi est colossal. On est très en retard en France, notamment sur les questions de recyclage, d'infrastructures. Là, il faut aussi que l'État s'y mette. Vous avez l'impression que là, on est conscient du défi. Le Sénat a fait un rapport ces derniers jours, mais qui fait peur pour les prochaines années. Vous avez l'impression qu'on a pris conscience ? Là, on va avoir des investissements massifs ? La prise de conscience en France, elle est évidente. Il y a eu un avant et après l'été qu'on vient de passer, et l'hiver, notamment, si sec, qu'on est en train de tous vivre. Donc, la prise de conscience, elle est là. Et donc, les pouvoirs publics, ils viennent nous voir, ils consulent pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant, pour ne pas passer le prochain été et celui d'après comme celui qu'on vient de passer. Donc, je suis très confiante sur le fait qu'il y aura des plans. Et donc, il y a déjà, la chance qu'on a en France, c'est qu'on a un champion mondial de la transformation écologique qui a développé des solutions, des savoir-faire, des technologies qui les a mises en oeuvre dans différents endroits. Et on est prêt à passer à l'action. Mais Fatou, ça, je prends un exemple au rapport du Sénat sur le recyclage des eaux usées. 15% en Espagne, c'est 1% en France. C'est pour ça que je vous disais qu'on est prêt et qu'il faut qu'on accélère. Vous avez parfaitement raison. C'est 15% en Espagne, moins de 1% en France. Et on est prêt. Donc, on a les technologies, les savoir-faire pour le faire. Je ne sais pas si vous... Pour l'instant, en fait, on n'a pas l'alignement des procédures administratives qui permettraient de le faire. Mais j'ai grand espoir sur le fait que ça va pouvoir changer vite. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde réalise que le recyclage des eaux usées traitées, ça permettrait de fournir de l'eau aux agriculteurs. Ça permettrait de nettoyer les rues des villes. Parce que je ne sais pas si vos auditeurs réalisent qu'on fait ça avec de l'eau potable dans beaucoup de villes en France aujourd'hui. Avec la Seine à Paris, heureusement. Et il y a aussi une autre question qui est celle d'éviter le gâchis dans la distribution d'eau dans les réseaux. Puisqu'il y a un litre sur cinq qui est perdu dans les réseaux en France. On peut faire beaucoup mieux que ça. On a les technologies pour détecter les fuites avant qu'elles arrivent, par exemple. Alors ça, c'est pour l'eau. On a beaucoup parlé dans cette matinale, effectivement, de l'éergite de demain. Notamment pour l'aérien et l'automobile depuis le revirement allemand. Vous savez, 2035 n'est plus une date coup près. Tout le monde veut des carburants de synthèse pour lesquels il faut de l'hydrogène, de l'électricité et du CO2. La captation du CO2, est-ce que c'est une technologie que Veolia maîtrise aussi ? Et dans ce domaine, qu'est-ce qu'on peut faire pour capter davantage le CO2, le récupérer et le transformer ? Alors, plusieurs choses. Veolia, au travers du rapprochement, a gagné aussi en agilité, en innovation. On a deux fois plus de brevets qu'il y a un an. Et on travaille, par exemple, sur ce carburant de synthèse. On a un projet à Porto qui fait exactement ça. Mais au-delà de ça, pour moi, Veolia, c'est l'entreprise la plus décarbonante du monde. Décarbonante, qui aide à décarboner des industries, qui aide à décarboner des villes. Pour l'année dernière uniquement, on a permis d'effacer 14 millions de tonnes de CO2 chez nos clients. De quelle manière ? Et alors, on le fait de plein de façons différentes. Du recyclage, par exemple. Vous savez, quand on recycle du plastique, plutôt que de faire du plastique à base de pétrole directement, c'est moins 75% de CO2. On remplace des carburants fossiles, par exemple du charbon, à Solvay, en Lorraine, par des carburants faits à partir de déchets parcyclables. C'est bout à bout toutes ces solutions qui nous ont permis, déjà l'année dernière, de supprimer 14 millions de tonnes. Et j'en suis aussi fière de ça que des excellents résultats financiers que Veolia a produits l'année dernière. Sur les questions des batteries, vous citiez le site de Lorraine. Il commence à y avoir des concurrents avec des giga-usines de batteries. Le recyclage est un enjeu très important. Vous allez réinvestir à nouveau sur ces sites ou créer des nouveaux sites en France ? Oui, on est en train d'investir dans une usine dans l'Est de la France également pour recycler les batteries de véhicules électriques usagés. Donc avec différentes étapes. Celle sur laquelle on a un brevet assez unique, c'est de l'hydrométallurgie qui permet de séparer le lithium, le cobalt, le nickel qui sont mélangés, si vous voulez, dans la batterie pour être capable de le remettre dans une boucle de production. Et c'est un exemple assez typique du fait que ça, c'est bon pour la planète, mais c'est bon aussi pour l'autonomie stratégique du pays. Parce que plutôt que d'aller importer du lithium, du nickel, tout le cobalt, différents endroits dans le monde et de dépendre de ces pays, on est capable d'en trouver une partie chez nous. On va parler un peu de management, puisque vous êtes aux commandes maintenant de ce groupe. 220 000 salariés, avec le rajout des 40 000 salariés de Suez. Comment on fait pour diriger une entreprise comme la vôtre et pour attirer les talents ? On sait que c'est un problème partout dans le monde, attirer les talents. J'ai vu que les salariés étaient devenus votre premier actionnaire. Est-ce que ça suffit, ça ? Est-ce que c'est vraiment pour vous un atout majeur de pouvoir dire à tout salarié que vous embauchez, vous allez être le premier actionnaire du groupe ? L'atout majeur que l'on a, c'est plutôt le projet. C'est aussi ce qui a permis de réussir, au bout d'un an, c'est un succès le rapprochement avec Suez, sur les plans humains, opérationnels, financiers. On est très en avance sur le plan de synergie. Parce que le projet, décarboner le monde, aider à dépolluer les clients industriels et privés, régénérer les ressources, tout ce dont on vient de parler, c'est ça qui motive nos 220 000 salariés. Ça, avant tout. Mais le partage de la valeur aussi, vous savez que c'est... Le partage de la valeur aussi. Mais j'allais dire, il ne suffit pas uniquement que je le dise, quand je vous cite 14 millions de tonnes de carbone supprimées, ou 320 millions de mètres cubes d'eau que Veolia a préservées l'année dernière, soit l'équivalent d'une ville de 6 millions d'habitants, c'est ça qui parle à nos salariés. Avec du partage de la valeur, bien sûr aussi, donc il faut rendre... Donc on investit massivement dans l'entreprise, 3 milliards et demi d'investissement dans des nouvelles usines, pour faire tout ce que je vous dis. Et puis évidemment, en rendant aux salariés du salaire, de l'intéressement, de la participation, et même d'autres choses que j'ai mises en œuvre. – Par exemple ? Dès cet automne, j'ai mis en œuvre un socle social minimum sur l'ensemble des salariés du groupe partout dans le monde. Donc ça veut dire que que vous soyez aux Etats-Unis, en Colombie ou en France, vous avez au moins droit, quelle que soit la législation locale, à 10 mètres de congés maternités, du soutien pour les aidants, une assurance santé. Alors ça paraît évident quand on est en France, on se dit, à juste titre, que ça change pour les pays du Sud, mais même dans des pays plus proches, je vous rappelle qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas aujourd'hui de congés maternités payés, rémunérés. – À vous entendre, on a l'impression que la fusion avec Suez, c'est très très loin, alors que l'opération n'a qu'un an. Intégrer 40 000 collaborateurs, c'est un défi RH qui est colossal. Certaines autres entreprises s'y sont cassées les dents, on a toujours des années plus tard l'équipe des anciens rouges, l'équipe des anciens jaunes. J'entends la question du sens, le partage de la valeur, mais quand même tous ces salariés de Suez, comment ils ont été intégrés aussi facilement, si je puis dire, quand on vous entend ? – Alors moi, je n'ai déjà pas envie de dire intégrés, c'est pour ça que je vous parle du rapprochement, on a des équipes mixtes, on a des équipes qui sont mélangées, et ce n'est pas que les RH, je pense que ça part de la tête de l'entreprise, et de prendre soin, d'accueillir, de faire la place, de prendre les meilleures pratiques. Ça se traduit, ce succès, vous avez raison, dans le plan d'actionnariat salarié, pour lequel les nouveaux Veolia ont souscrit tout autant que les plus historiques, et je crois que c'est un très bon signal qu'ils croient au futur de l'entreprise. On fait tous les ans également un sondage annuel avec Ipsos sur 150 000 salariés, et par rapport à votre question, ils nous disent à 90%, je vois bien à quoi je contribue et à quoi je sers, je souhaite rester dans l'entreprise, je recommanderais d'y travailler. Donc ce qui porte tout ça, pour moi, c'est l'attention portée au détail, aussi, le sens du projet, et puis ça a embarqué tout le monde. Justement, cette fusion avec Suez avait pour objectif aussi de vous déployer à l'international. Antoine Frérot, qui est toujours président du Conseil de surveillance, nous disait toujours à quel point cette industrie est morcelée, à quel point les acteurs sont petits dans chaque pays. Quelles sont vos cibles des prochains mois ? Quels sont les continents, les pays dans lesquels vous voulez vous déployer ? Vous avez raison, on a changé de dimension avec le rapprochement, mais on reste à quelques pourcents de parts de marché, d'un marché qui est de 2500 milliards dans le monde, et qui croît très vite, puisque je vous le disais, la décarbonation, on imagine bien qu'il y a un très gros marché. On est dans le top 3 de tous les pays dans lesquels on opère désormais. Donc on a de quoi capter beaucoup plus que d'autres tout ce qu'il faut pour l'emporter dans ces compétitions qui se font un peu partout dans le monde. Ceux qui croient le plus vite aujourd'hui, c'est nos activités au Moyen-Orient et aux Etats-Unis, pour lesquelles il y a un vrai appel d'air. Et puis au niveau des secteurs d'activité, c'est toutes les activités dans l'énergie. Aujourd'hui, quand on parle d'énergie décarbonante, quand on parle d'énergie locale, territoriale, générée sur un territoire, pour une ville ou pour un industriel, puisque c'est ça le métier de Veolia dans l'énergie, alors oui, il y a une vraie demande. Pour vous donner un exemple, Veolia dans l'énergie, l'année dernière, c'était plus de 10 milliards de chiffre d'affaires. Et alors, puisque vous parlez de milliards de chiffre d'affaires, on était à 42,9 en 2022, nouveau seuil en 2023, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires ? Non, en l'occurrence, je regarde ça dans la durée, puisque vous savez que Veolia est une entreprise qui souhaite générer des résultats sur un plan financier comme non financier dans la durée. Mais là où vous avez tout à fait raison, c'est que la dynamique est très porteuse et je suis confiante qu'on devrait générer de très bons résultats de nouveau en 2023. Merci Estelle Brachianoff, directrice générale de Veolia, d'avoir été avec nous. J'avais une dernière petite question sur la journée internationale des droits des femmes. Vous êtes fait partie des trois, dirigeantes du CAC 40. On a encore besoin des quotas ou pas pour que ça change ? J'ai envie de vous dire un peu comme le sujet de l'eau tout à l'heure, excusez-moi la comparaison, mais ça va beaucoup mieux, mais il serait bien content que ça accélère. Très bien, c'est l'autre. Vous y contribuez en tout cas. Merci d'avoir été avec nous ce matin.